de commentaires sur les réseaux sociaux. Pour commenter donc cette campagne, je joins tout de suite le sociologue et chroniqueur Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on parle de dérapage dans le cas du maire Tremblay qui s'intègre dans ce débat, dans cette élection avec la question de la laïcité, ses propos assez durs envers Jemila Benhabib? Ce ne sont pas seulement des propos durs, ce sont des propos insensés, peut-on dire. C'est-à-dire, Jemila Benhabib n'est pas, et le contraire, peut-on dire, de ceux qui voudraient, arrivant d'un coup au Québec, voudraient faire la révolution parmi nos institutions, les jeter par terre, sacrifier nos traditions. Depuis quelques années, Jemila Benhabib est une de celles qui s'est le plus engagée pour la défense de l'identité québécoise, pour la défense de la laïcité héritée de la Révolution tranquille, pour la défense du patrimoine historique québécois. Donc, le maire Tremblay, j'ai l'impression, est parti à partir d'une compréhension complètement faussée des événements, et en plus, s'est permis une pointe inacceptable sur l'origine de Mme Benhabib. Donc, vous pensez peut-être qu'il a parlé trop vite, justement, ne sachant pas de quoi exactement il parlait, parce que Mme Benhabib, on le sait, elle est quand même... Bon, elle s'est prononcée souvent contre les accommodements. Ben oui, ben voilà. Et non seulement ça, mais là, il y a aussi là-dessus... Vous savez, quelquefois, les médias, et j'y participe, donc c'est une critique que je fais de l'intérieur, ont l'habitude de retourner le sens des événements. On sait depuis plusieurs mois, plusieurs années, que Jemila Benhabib était favorable au retrait du crucifié au Parlement. Or, qu'est-ce qu'elle dit hier ? Elle dit qu'elle endosse la position du Parti québécois, elle se rallie à la position du Parti québécois, qui a toujours été une manière de crucifier à l'Assemblée nationale. Donc, la nouvelle, hier, ce n'est pas que Jemila Benhabib veut retirer le crucifié du Parlement. C'est le contraire. C'est que Jemila Benhabib, en dose, accepte que le crucifié y reste. Et là, par je ne sais quelle spin médiatique, comme on dit, ça se transforme en Jemila Benhabib veut retirer le crucifié du Parlement. Jemila Benhabib veut s'en prendre aux traditions québécoises. Donc là, on se dit comment les grands médias ont-ils pu prendre une nouvelle et retourner son sens à un point tel qu'elle dit le contraire de la réalité. C'est une question que je me pose depuis hier. Et en fait, elle, elle veut s'intégrer. Elle dit même si je ne suis pas élue, je vais aller m'installer à Trois-Rivières. J'ai vraiment le goût de vivre avec ces gens-là, avec les Québécois. Je veux m'intégrer à cette culture. Alors, c'est d'autant plus surprenant. J'ajouterais non seulement elle veut s'y intégrer, mais elle y est déjà intégrée. C'est-à-dire, il faut lire les livres de Jemila Benhabib depuis quelques années, assister à voir sa participation constante au débat public pour voir que cette femme est plus intégrée au débat public québécois que bien des gens qui sont nés ici depuis plusieurs générations. La question, ensuite, n'est pas de savoir si elle a toujours raison ou est-ce qu'elle a toujours tort ou je n'en sais rien. Mais est-ce qu'elle a raison sur certains points, oui. Tort sur d'autres, oui. Mais la question, c'est est-ce qu'elle participe depuis longtemps au débat public et est-ce qu'elle a alimenté le débat public, oui, positivement, et puis depuis longtemps. Puis je reviens sur l'essentiel ici. La nouvelle d'hier, ça, je ne cesse de m'en étonner, la nouvelle d'hier, ça aurait dû être, pour, je dirais, tout journaliste consciencieux, ça aurait dû être Jemila Benhabib, endosse le crucifix au Parlement. On a trouvé le moyen de faire dire le contraire. Et depuis, le Parti québécois et Jemila Benhabib cherchent à rattraper une nouvelle qui n'en était pas une. Et ça ramène tout ce débat de la laïcité dans cette campagne. Vraiment, on en avait moins parlé au cours des derniers temps, mais on voit toute cette incompréhension de ce sujet dans la société québécoise en général. Finalement, bien des positions qui sont extrêmes, mais un débat qui est peut-être bien mal compris. Oui, bien, c'est une des questions, on n'en a pas parlé beaucoup depuis un an et demi parce que la question de la corruption a occupé tout le débat public. C'est normal, c'est une question tellement importante. Mais la question, appelons ça de la laïcité, et plus profondément de l'identité québécoise, des accommodements raisonnables, ce n'est pas une question secondaire au Québec. C'est une nouvelle manière de se poser cette vieille question « Que voulons-nous comme peuple ? Que voulons-nous défendre comme identité ? » Et aujourd'hui, je crois que les Québécois en sont arrivés à une situation où ils cherchent à tenir ensemble l'héritage de la Révolution tranquille, qui est un héritage de laïcité, et leur vieil héritage catholique qui fait partie de leur culture, même s'ils ne sont plus croyants. Et tous les partis, quels qu'ils soient, doivent répondre à cette question « Comment défendre l'identité québécoise ? » Et ceux qui nous disent que ce n'est pas une question importante comprennent peut-être mal le Québec. Et Mathieu, en terminant, je ne sais pas si on peut revoir cette déclaration sur Twitter qui a circulé contre le chef de la CAQ. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. On s'y attendait lors de cette campagne. Voilà les propos de Stéphane Gobeil. Vous en pensez quoi ? Je dirais que plus largement, c'est le Twitter, ou appelons ça les médias sociaux, c'est la réaction instantanée. C'est-à-dire, normalement, quand on intervient dans l'espace public, on prend son temps, on prend le temps de réfléchir, et je dirais, on filtre ses humeurs. Quelquefois, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui en plus sont plongés dans la campagne électorale à temps plein, quelquefois, leurs humeurs débordent trop rapidement, ils n'ont pas le temps de les filtrer, et ça fait le dérapage des derniers jours. Kinder, Stéphane Gobeil n'en a pas eu le monopole. À peu près tous les candidats dans tous les partis ou tous les conseillers s'adonnent à ce genre de dérapage circonstanciel. Je dirais une chose là-dessus, évitons de donner trop d'importance à ce fameux débat 2.0. Il y a suffisamment d'enjeux importants au Québec de la corruption à l'éducation, en passant par l'identité et les finances publiques, pour qu'on ne s'attarde pas exagérément sur des controverses en 140 caractères sur des réseaux sociaux. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au grand plaisir. Au revoir. Au revoir.